En 1830, Honoré de Balzac publie dans le journal La Mode un traité de la vie élégante, qui l'ouvre par ses mots, « L'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne. » La sienne, en tout cas, fera couler beaucoup d'encre. En 1834, l'écrivain a déjà publié quelques ouvrages bien accueillis. Misant sur une fortune prochaine, il commande une canne somptueuse à l'orfèvre parisien, le Cointe. Balzac imagine lui-même sa canne. La pomme en or, finement ciselée des armoiries des Balzac d'Entregue, qui n'ont aucun lien avec l'écrivain, est ornée d'une constellation de turquoises. À son sommet, l'ouverture de la capsule permet d'y introduire une relique secrète. Balzac y glissa-t-il une boucle de cheveux de sa bien-aimée, Madame Anska, celle-là même qui lui offrit son collier turquoise de jeune fille et dont les délicates chenettes en or finissent de parer l'objet ? La facture de la canne fut en proportion. 700 francs, payable à crédit, évidemment. En avril 1835, Balzac n'a toujours pas soldé son achat, mais il arbore déjà sa canne phénoménale sur le boulevard, dans les cafés et au théâtre avec les dandies. Celle-ci contraste radicalement avec les canons de l'élégance discrète à l'anglaise. Très vite, elle fait sensation. Et journaliste et caricaturiste s'en emparent. La canne de Balzac est excessive en tout. C'est la signature excentrique de l'écrivain, la preuve visible et provoquante de son énergie et de sa liberté, imposant sa prestance au milieu de la société des écrivains. Comme dans toute légende, la canne de Balzac est investie d'un pouvoir magique. Une amie de l'écrivain, Charlotte Constant, se languit. « Vous m'avez promis de me faire admirer ce prestigieux talisman qui fascine tous les regards. Cette canne magique, digne de figurer, dit-on, dans les mille et une nuits. » Balzac écrira lui-même à Madame Anska, « Et si l'on vous disait dans vos voyages que j'ai une canne fée qui lance des chevaux, fait éclore des palais, crache des diamants, ne vous en étonnez pas et riez avec moi. » Quant à Delphine de Girardin, elle signe un roman titré « La canne de Monsieur de Balzac », dans lequel la canne a le pouvoir de rendre invisible celui qui la porte dans la main gauche. L'écrivain usa-t-il de ce pouvoir d'invisibilité pour mieux observer la comédie humaine en toute discrétion ? Ou bien tout simplement pour échapper à ses nombreux créanciers ?